bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo tuto aujourd'hui nous allons voir comment réaliser du patchwork au crochet tunisien pour réaliser ce genre d'ouvrage donc en fait on va on va réaliser des carrés des bandes et on va venir accrocher un autre carré au premier qu'on a fait voilà pour faire ce genre d'ouvrage pour faire du patchwork allez on va voir ça tout de suite alors donc là j'ai déjà réalisé un premier carré ici au point plein et on va venir ajouter un deuxième carré avec ce même point qui est un peu particulier j'ai une vidéo pour vous pourrez regarder la vidéo pour réaliser le point plein avant de faire le patchwork ce sera beaucoup plus facile pour vous pour vous repérer mais je voulais vous montrer le patchwork avec ce point parce que il est un petit peu plus particulier du coup on verra où piquer avec le point plein donc pour réaliser le patchwork ici j'ai repéré la première maille de la chaînette du pro du carré parce qu'il va falloir piquer le crochet dedans donc avec le marqueur ici ce sera beaucoup plus facile donc on va venir alors je vais l'enlever donc ici vous voyez j'ai deux brins avec moi et on va venir piquer dans cette maille là le crochet hop je viens le piquer tout de suite comme ça on ne perd pas en fait j'ai deux brins ici on va venir accrocher notre nouveau fils et on va le passer dans cette boucle alors c'est un peu un peu difficile c'est normal voilà donc là j'ai ma première boucle et maintenant on va réaliser la base du carré en faisant des chez une chaînette et un rang de base donc ici je monte 17 maille en l'air parce que mon car ici fait 17 maille et je voudrais le même carré de l'autre côté enfin un côté donc j'en ai quatre donc une fois qu'on a notre chaînette on va faire notre rang de base donc comme d'habitude on tourne un petit peu la chaînette et on vient piquer dans le troisième brin ici d'emprunt à l'arrière de la chaînette donc là j'ai 16 boucles il m'en faut 17 et la 17e on va la faire sur le rang du dessus ici alors on va venir piquer dans ce brin là et dans le brin juste là derrière donc on va piquer dans ce brin là et la petite boule derrière donc ça c'est un petit peu fastidieux c'est pas forcément très évident mais ensuite on fait un jeté on passe la boucle pardon et pour le rang retour alors d'habitude quand on on fait un rang retour pour un carré on fait un jeté on écoule une boucle là on fait un jeté et on va écouler deux boucles partout même pour le premier point de notre carré donc ça c'est un petit peu la particularité du patchwork mais en fait c'est comme si c'était une continuité du du premier carré on écoule les deux boucles sur le crochet même pour le premier point ce qu'on ne fait pas pour un carré classique pour le premier carré là pour celui-ci quand je suis arrivé au bout pour mon rang retour j'ai bien écoulé une maille enfin une boucle comme je le fais de façon habituelle voilà pour le rang de base maintenant on va faire donc le le point plein donc on pique dans le premier ici et dans les suivants alors 16 le 17e on va le faire sur le rang du dessus donc ici en prenant le bras arrière et la boucle qui est juste derrière ce brin là et celui qui est qui forme une petite boule là juste derrière hop comme ça on a deux bras sur le crochet un jeté et on ramène un jeté et on écoule deux boucles comme tout à l'heure donc ça ça ne change pas et je vous montre le deuxième rang du point plein comme ça vous aurez vu les deux rangs et pourrait continuer le carré ainsi donc pour le deuxième point il va falloir piquer donc non pas ici comme tout à l'heure parce que là c'est le rang 1 en fait on devait piquer dans le premier point ici le rang 2 on pique juste à côté hop et c'est parti donc là on va pouvoir piquer ici pour faire notre 16e point tout à l'heure on l'avait sauté et là on prend et on va aussi piquer bien sûr ici pour accrocher notre carré au premier donc comme tout à l'heure donc comme tout à l'heure le bras arrière plus la petite boucle ici voilà un jeté on ramène un jeté on écoule deux boucles à chaque fois donc avec cette technique vous allez pouvoir faire pas mal de choses c'est vraiment une technique qui va vous permettre de faire des carrés de toutes les couleurs faire des formes en rajoutant plus ou moins des carrés là par exemple j'avais fait le sac vous pouvez le voir mais vous pouvez faire une housse de coussin une écharpe enfin vraiment beaucoup de choses grâce à cette technique voilà donc le patchwork j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé à comprendre comment réaliser le patchwork au crochet tunisien je vous souhaite un bon crochet et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos tuto à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt